bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment faire la gestion des réseaux sous SCVMM ou tout simplement comment nous allons créer nos réseaux et nous allons pouvoir mélanger plusieurs VLAN à travers SCVMM pour ceux qui ne connaissent pas SCVMM nous avons déjà un lien sur son installation SCVMM étant la console de gestion de nos notes sous Hyper-V donc la première des étapes ça va être de créer un réseau logique il n'est pas toujours évident à comprendre sous SCVMM comment se managent ces réseaux c'est pour ça que nous avons cette vidéo une première étape on démarre la console de SCVMM 2016 nous allons dans infrastructures et nous allons déjà créer notre premier réseau logique donc ça va être le nom de notre réseau dans mon cas ça va être je vais créer deux réseaux qui vont être pour le laboratoire un laboratoire 40 qui va être associé au VLAN 40 et un laboratoire 50 qui va être associé au VLAN 50 donc quand nous créons nous devons effectivement dire que c'est un réseau connecté puisque ça va être bien connecté et on va autoriser les nouveaux réseaux de machines virtuelles créées sur ce réseau donc nous créons le deuxième réseau logique dans ce cas là comme je vous avais dit laboratoire 50 qui va être associé sur le VLAN 50 ici nous allons associé donc le site du réseau donc ça va être dédié pour tous les autres et je vais pouvoir associer un sous réseau avec un VLAN sur ce sur ce site voilà une fois que c'est fait nous allons pouvoir maintenant créer notre adresse 1 jp qui va être associé à notre réseau logique donc on va pouvoir lui attribuer l'adresse de ip du début et de fin avec la passerelle donc je sélectionne mon premier réseau et je vais y mettre mon adresse à jp donc quand j'en avais créé un il me l'a créé déjà une première plage d'adresse ip je n'ai plus qu'à le reprendre donc pour lui dire que pour moi ça va commencer à partir de 10 ça finira à 100 je vais pouvoir mettre des adresses ip soit exclues soit réservées on va lui mettre la passerelle ou le gateway notre serveur de dns notre serveur wins si on a envie ou si on l'utilise encore donc c'est fait ça c'est pour le premier réseau logique et on va faire la même chose pour le deuxième réseau logique encore une fois nos adresses ip de début de fin notre gateway les dns et les wins dans mon cas j'avoue que je les ai pas remplis voilà la troisième étape maintenant ça va être de créer le profil de port donc toujours dans notre console scv mm on va profil de port et on va des sélectionner le type de profil de port pour hyperv je vais associer les sous réseaux les sites réseaux que j'ai fait que j'ai associé que je viens de créer plutôt c'est fait maintenant la quatrième étape qui va être de créer une classification de port c'est quoi la classification de port c'est que tout simplement nous allons pouvoir dire à quoi vraiment va servir ce port est-ce que ça va être un port qui va être dédié pour des liens rapides ou lents par exemple donc une étape très rapide la cinquième étape maintenant qui va être la création d'une switch virtuelle ou commutateur logique ou v-switch en règle générale on va plus parler de v-switch donc toujours dans notre infrastructure création d'une v-switch on va lui donner un nom et on va associer tout ce que l'on a créé avant tout ça ça va être une v-switch qui va être dédiée au laboratoire c'est ici que nous allons mettre notre port le profil de port que nous avons déjà créé et dans la liaison montante ici nous allons pouvoir y créer nos deux réseaux notre v-switch est créé pour tout le laboratoire et maintenant la dernière étape qui va être de faire le lien entre cette v-switch que nous avons juste de créer et notre carte réseau physique donc pour ça nous allons sur le serveur Hyper-V dans propriété ici je vais alors d'abord aller dans le matériel pour aller vérifier physiquement la carte réseau c'est quelle carte réseau qui est reliée au laboratoire ce que j'ai besoin et je vais pouvoir après faire mon commutateur virtuel associé dans ma v-switch laboratoire associé vraiment à une carte réseau physique je fais ok il est tout à fait faisable avec la même étape de créer directement ma carte réseau une carte réseau j'ai décidé là de le faire en deux étapes ne vous inquiétez pas ça peut prendre toujours un petit peu de temps cette création et surtout vous pouvez avoir des pertes de communication dans mon cas j'ai utilisé une autre carte réseau pour gérer donc tout était correct une fois que nous l'avons créé je vais donc aller créer une carte réseau virtuelle cette fois-ci que je vais associer à mon laboratoire 40 je vais lui donner un nom Labo 40 très original et la classification je lui mets effectivement que ça va être attribué par DHCP l'adresse IP et à partir de là sur notre serveur Hyper-V on va créer une deuxième carte réseau une carte réseau virtuelle avec Labo 40 je fais la même chose pour créer toujours sur ma même V-Switch mais cette fois-là la carte pour le 30 pour le 50 pardon voilà Asoski au Labo 50 donc automatiquement il va lui donner le bon Villane et voilà ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui n'hésitez pas à venir me visiter sur mon site au www.frbmg.com ou plusieurs autres vidéos vous attendent